C'est un peu tout du match piège, non, cette demi-face au Maroc ? Compliqué. Compliqué, je ne suis pas le seul à le dire, effectivement. On a vu cette équipe du Maroc qui fait un truc extraordinaire pour leur football, pour eux-mêmes, pour leur football, pour leurs supporters, pour tout le peuple africain. Ils le portent sur eux, ils le portent dans le cœur, ils le démontrent à chaque fois. Ils sont envahis d'une mission, donc il faut toujours se méfier des équipes comme ça. Et puis en plus, ils le font très bien avec des joueurs d'expérience aussi. Ce ne sont pas des joueurs de seconde zone, ce sont de très bons joueurs. Bounou, leur gardien de but, fait un mondial extraordinaire. Peut-être l'un des deux ou trois meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien du mondial jusqu'à maintenant. Ensuite, Amrabat, El Nasseri, le buteur, Amrabat dans le milieu, Unai qui joue à Angers. Tous ces joueurs-là, mais je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont tous extraordinaires. Et puis leur entraîneur qui a su les mener à la baguette comme il faut. Franchement, en véritable chef d'orchestre, tous unis autour de lui. Ça sent le piège parce qu'en plus, il va y avoir un stade marocain. Déjà le duel peut-être à distance entre Hugo Loris et Yacine Bonou. Et est-ce que l'on se focalise justement sur un gardien qui est comme cela en état de grâce lorsque l'on prépare le match ? Ça me rappelle un petit peu personnellement peut-être le match face au Paraguay en 1998. Vous savez qu'il y avait un monstre en face, José-Louis Schilaverte. Non, tu ne te focalises pas du tout. Alors, tu parles de quelle équipe ? De l'équipe adverse ou de l'équipe… Non, je parle du gardien qui est en face, qui sort tout en ce moment, qui ne prend pas un but, qui est monstrueux sur les pénaux également. Non, non, non. Parce que si tu arrives, Mbappé, il en a vu aussi. Il a eu la chance. Giroud, je n'en parle pas, c'est pareil. Dembélé, tous ces joueurs-là ont eu les meilleurs gardiens en face d'eux. Ensuite, quand tu arrives là, tu sais, tu es attaquant, tu as la balle entre les pieds. C'est toi qui as l'arme et c'est toi qui dois choisir. Tu es tout le temps en position préférentielle pour marquer le but. Donc, non, tu fais fi du gardien. Nous, je sais qu'il y avait un truc. On savait que ça allait être une muraille, ce Chilavert qui a retardé, retardé, retardé l'échéance à chaque fois. Ce qui nous faisait le plus peur, c'était les pénaux. On se disait qu'il ne fallait absolument pas aller au pénalty. Et donc, bon, là, les Français le savent. Et là, Loris Bonneau, tu te dis qu'il ne faut absolument pas aller au pénalty ? Ah ouais, non, il ne faut pas aller au pénalty, ça c'est sûr. Il ne faut pas, non. Il ne faut pas aller au pénalty.